bonsoir à toutes et tous je suis bien contente de vous retrouver pour cette nouvelle année qui démarre que je vous souhaite d'ailleurs belle et heureuse alors j'en profite pour vous remercier de votre fidélité à suivre cette petite pastille de conseils de bd et puis les libraires partenaires de l'émission alors je vous propose qu'on aille faire un tour à toulouse et qu'on aille retrouver fabrice et yohann de la librairie terre de légende pour trois conseils de lecture allez c'est parti salut fabrice salut christophe et ben je vous souhaite déjà une super bonne année à la librairie terre de légende de toulouse écoute merci santé fortune et prospérité à toi et le temps pour en profiter ouais c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut et je vous remercie d'ailleurs puisque lors d'une précédente émission vous m'aviez conseillé un titre qui était devenir et qui est devenu bah puisqu'on a remis les prix on a annoncé les prix mardi dernier un prix artemisia et puis je crois que tu vas nous présenter une bd et ben c'est aussi un prix artemisia vous êtes formidable on est assez on est à l'avant-garde il faut bien le dire des jeunes libraires très au point et on est vraiment à l'avant-garde ce qui se fait actuellement dans la bande dessinée tu es bien entouré par des jeunes derrière tout va bien tout à fait tout à fait vraiment très fort voilà super équipe cette première bd et bien écoute je le fais je fais quelque chose que j'aime pas faire voir dans les vidéos c'est voilà moi mon petit bonbon de l'année je dois avouer j'ai eu cette année deux gros plaisir de lecture qui s'appelle qui s'est pas dans un musée le musée de sabouté de sabouté christophe sabouté et le grand incitant de zelba moi je dois faut que je dise que quand je lis une bd je suis un lecteur comme tout le monde je lis je suis pris dans le truc et après je ferme le bouquin et là je deviens libraire déjà si je suis arrivé au bout de la bd c'est en bon signe parce qu'on lit énormément ça fait plus de 25 ans que je suis libraire voilà et là j'ai fermé le bouquin je ai dit ah mais quel bon moment j'ai passé et j'ai dit voilà ça c'est un bouquin c'est c'est intelligent c'est superbe graphiquement la narration est impeccable c'est une fluidité voilà ça se lit très facilement et puis c'est intelligent c'est drôle et l'histoire de se dire voilà pour entrer au louvre les hommes doivent faire la visite nu et donc le bouquin étant un flashback comment on en arrivait là pourquoi les hommes se baladent à poil dans le louvre d'autres en plus je me suis dit ça ça doit être une expérience rigolote à faire mais bon voilà c'est et en fait l'idée c'est que voilà six mois avant les statuts du louvre de femmes qui sont qui sont nues ont décidé de devenir invisible pourquoi elles ont entraîné dans leur mouvement aussi les les femmes qui sont dans les tableaux qui sont aussi représentés nues je pense pas que le nu fin de ce que j'ai compris soit le pro la problématique la problématique est aussi que chaque fois qu'elles sont représentées nues elles sont représentées désirables alongui soumises et tout ça alors que les hommes les hercules et autres héros grecques et d'autres à la représentation de la nudité et voilà ils sont triomphant guerriers tout ça et les femmes ont dit on en a marre ils deviennent invisibles et à partir de là on a un quatuor de choc qui va essayer de résoudre ce problème donc il ya un vigile qui est là qui fait ce vigile pour ses études il ya un duo de direction frères jumeaux absolument louvre dingue incroyable je dois avouer que ça a été un grand plaisir et surtout pour moi peut-être le personnage central la femme de ménage qui depuis 30 ans teresa nettoyer je retiens pas les prénoms après dessus comme dans la vie avec les vrais gens je ne retiens pas donc et depuis 30 ans n'est fait le ménage dans le louvre et les copines et copines avec les sculptures auquel elle parle depuis 30 ans voilà et donc ce quatuor doit trouver une solution pour que les statuts reviennent parce que si dans le louvre il ya plus de représentation de femmes nues dans la culture classique dans l'art classique il reste plus grand chose quoi en fait voilà et ça a été vraiment un grand plaisir et alors c'était marrant parce qu'en tant que librain on pourrait en parler sous le tombe sur l'humour sur l'aspect des musées l'aspect du féminisme qu'est ce que aussi dans comme si une collection la connexion futuro posée avec le musée du louvre une problématique chaque fois par posée par chaque album de la collection sur un point un angle de vue sur qu'est ce que la ville au musée est là donc la représente la femme à l'art moi ça a été vraiment un des grands plaisirs quoi c'est beau c'est drôle c'est intelligent je sais pas quoi dire de plus ouais super et c'est vrai que quand on voit cette collaboration futuropolis louvre il ya eu de crécy a eu isler il ya eu chabuté d'en parler tout à l'heure la vodou très très peu d'autrices alors je vois bien que zelba est une des premières la collaborer et effectivement catherine meurice a collaboré pour vend d'ouest orsay si je me semble souvenir tout à fait mais voilà après c'est assez représentatif de ce qui se passe dans la vd franco belge on va dire française actuellement alors évidemment beaucoup plus d'autrices et tant mieux parce que moi on aborde des sujets différents et de façon différente et mais c'est pour ça qui est pour un vieux mâle blanc hétéro sexe comment pardon c'est pour ça qu'existe le prix artémisia tout à fait voilà qui permet de mettre des projecteurs sur des oeuvres voilà que que les vieux mâle blancs depuis de 50 ans comme moi pour rien ne pas voir mais donc là c'est yoann qui va prendre ta place pour les deux titres suivants ça enroule écoute christophe dans 15 jours sur mon angoulême bah oui à angoulême ça roule salut à plus salut yoann bonjour christophe bon ben je te souhaite aussi une bonne année j'en ai profité pour le faire avec fabrice bonne année à toi alors alors le deuxième titre que nous conseille la librairie alors je suis parti sur le comics avec rain aux éditions i comics de zoe sorgoud au dessin et joey et david boueur au scénario sachant que c'est une adaptation en fait d'une roman d'une novella d'un paume en cours de joey alors après c'est vrai je suis parti sur du comics parce que ça faisait longtemps en fait pendant toute l'année ça faisait longtemps que je n'avais pas lu j'ai essayé justement trouvé un titre qui sortait du lot et celui-là m'a extrêmement marqué pour son univers déjà qui reprend assez connu on est sur un récit post apocalyptique on démarre avec deux jeunes deux jeunes amoureuses en fait deux jeunes femmes qui sont en train de fester l'ensemble au nez ce qu'elle et yolanda qui sont dans leur maison en train de déménager jusqu'au moment où arrive des espèces de nuages et une pluie commence à s'abattre cette pluie sont pas des gouttes qui vont tomber mais des lames de verre extrêmement aiguisées qui vont peu à peu massacrer toutes les personnes qui sont à l'extérieur ok c'est le démarrage on tombe dans le récit post apocalyptique on est dans l'esprit de walking dead en fait l'histoire des survivants de gens qui sont qui essaient de soi s'entraider voilà avec toutes les bassesses qu'on peut trouver toute l'humanité la déshumanisation qu'on y trouve la force en fait du récit je trouve c'est que c'est juste un récit le point post apocalyptique c'est juste un récit de fond et en fait ça raconte une histoire d'amour c'est vraiment ce récit de cet amour passionnel de cette de ces deux jeunes femmes mais ça a parlé de l'amour de ces jeunes femmes mais aussi de l'amour familial de l'amour filial aussi parce qu'elle va rencontrer un jeune garçon avec qui il va être son petit frère un voisin avec qui il va s'il beaucoup d'amitié elle va partir dans un dans une quête en fait pour retrouver son beau père avec qui il avait une relation aussi assez privilégiée ça la famille justement d'héroïne avait un peu abandonné elle avait trouvé une deuxième famille auprès de donc ça c'est un one shot c'est un one shot c'est aussi l'avantage d'avoir un récit post apocalyptique assez cool voilà et c'est l'évocation en fait là la narratrice en fait le personnage principal est aussi la narratrice et explique voilà tout son tout ce sentiment en fait toutes les émotions et par lesquelles elle va passer au fur et à mesure du récit mais voilà on est vraiment sur la romance extrêmement forte émouvante avec ce fond de l'humanité qui se désagrège alors on passe sur le dernier petit conseil qui va être un manga du manga oui alors on a toujours on n'est pas des gros gros lecteurs de mangas à terre de légende mais on essaie un peu de fouiller de défricher et surtout en jeunesse on a de plus en plus de demandes nous et on essaie de trouver des choses un peu voilà qui peuvent être assez adaptés c'est surtout ça le sujet ouais bien sûr donc voici un début de première enfin début de série parce qu'on l'instant il a trois volumes c'est encore en cours magu god of destruction de kei kamiki aux éditions nobi nobi alors petit récit très comique en fait suivre un ancien des divinités qui s'appelle meg menuek en fait le dieu de la destruction dans les anciennes ans il ya des millénaires et des millénaires qui a été enfermé par des héros dans une espèce de cristal on pas si de fait à période contemporaine de nos jours et une jeune fille un peu atypique qui vit tout seul dans sa maison va récupérer ce cristal et se trouver qu'elle va libérer en fait ce dieu de la destruction mais dans un format très compact en fait espèce d'étoile de mer un peu mignonne si on veut ouais mais qui a gardé son caractère de dieu de la destruction donc lui il est là il est libre et il veut asservir l'humanité sauf qu'il n'en a plus trop les capacités et que cette jeune fille extrêmement généreuse et plein de bonté va en faire un peu son animal de compagnie donc voilà donc c'est un peu le décalage entre c'est cette double double vision entre ce dieu qui essaye de trouver des solutions pour soumettre l'humanité et notamment cette jeune fille et elle qui s'en occupe plus faire manger lui fait goûter des trucs quand il s'énerve un peu trop essayer de le calmer à partir de quel âge tu peux le conseiller ça alors ça dépend un peu l'acteur mais je pense actuellement vu la l'engouement autour du manga je dirais aux alentours de huit neuf ans ou à partir de huit ans d'accord c'est facilement y aller c'est aussi une lecture que j'ai trouvé assez agréable parce que pour les amateurs de des mythes l'oeuvre craftiens le mythes de cthulhu et consorts en fait c'est extrêmement référencé à ces mêmes cet esprit là en fait mais avec un côté récit de vie du quotidien donc c'est quelque chose un peu transversal entre les parents qui sont amateurs voilà cette littérature et les enfants qui veulent découvrir du manga en fait d'accord c'est des qu'ils professaient du gag des rebondissements ouais ouais bon bah très bien ça impeccable donc j'invite mes téléspectatrices et téléspectateurs à se précipiter à terre de légende pour aller acheter ces trois bons conseils de lecture il ya encore pas mal de choses qui sont sortis là donc il ya du choix il ya beaucoup de choses on est encore en pleine découverte c'est bien reparti et bien je te remercie beaucoup merci beaucoup à toi aussi pour son conseil et puis je reviens vous voir dans quelques mois pour trois nouveaux conseils de lecture ça marche merci à toi et à bientôt allez salut à bientôt salut salut Sous-titrage FR ?